Aujourd'hui, nous allons voir les quelques fois où certaines personnes ont pris les devants et ont dit leurs quatre vérités à la CEDEAO. La CEDEAO, qui est une organisation sur-régionale de l'Afrique de l'Ouest, est en voie de disparition. Et dans cette vidéo, vous allez voir pourquoi. Alors, sans plus tarder, action ! Le premier point que je voulais dire, c'est que les rapports que nous avons, nous les recevons le jour même et on nous demande de parler de ces rapports le jour même, alors qu'il y a quelques secondes ou quelques minutes qu'on les a vus. Je pense que nous devons améliorer notre manière de fonctionner. Si nous voulons que les députés donnent du mieux, donnent le meilleur d'eux-mêmes, il faudrait que ces rapports, que nous les recevions bien avant, surtout qu'ils ont été demandés bien avant, pour traduction, etc. Ça, c'est la première remarque que je voulais donner. La deuxième remarque, c'est le format des rapports. Alors, ces rapports, on va les donner, on va être ici pendant mille ans, ces rapports ne nous parleront pas. Pour moi, il faut changer le format de ces rapports qui ne rendent pas compte réellement de la situation de nos pays, de tous nos pays. J'y reviendrai. Féliciter la Guinée et le Libéria. Mais, je suis préoccupé par des choses. On parle d'au moins 47 morts entre le coup d'État de septembre 2021 et maintenant. 47 morts. J'aimerais pas que ça arrive dans mon pays. J'aimerais pas que ça arrive dans un autre pays. Et donc, ça doit nous préoccuper. Et le rapport est muet sur cet aspect-là. 47 morts. On ne parle pas de 47 poules mortes. On ne parle pas de 47 chèvres mortes. On parle de 47 vies humaines. Et j'aimerais que nos frères et sœurs de la Guinée nous disent, est-ce qu'on a identifié ceux qui ont tué au moins ces 47 personnes ? Est-ce qu'elles ont été sanctionnées, ces personnes qui ont commis ces crimes ? Parce que si on ne les sanctionne pas, vous-même qui êtes assis ici, frères et sœurs de Guinée, vous êtes en sursis. Vous êtes en sursis. Où vos enfants, d'accord, vos frères, vos cousins, vos voisins sont en sursis. Donc, j'aimerais que la délégation de Guinée nous dise, comment est-ce qu'on peut tuer 47 morts ? 47 personnes, 47 Guinéens. Et il y a beaucoup de manifestations qui sont réprimées. Dont une manifestation, la manifestation contre la récurrence des coupures d'électricité dans un village. Et on réprime comme ça les gens. D'accord ? Un général, le général Sadiba Koulibaly, il est mort en prison. Mais c'est grave, c'est dangereux. Si un général peut mourir en prison en Guinée, ça veut dire que tous les Guinéens peuvent mourir en prison. Si on ne peut pas protéger la vie d'un général en prison en Guinée, ça veut dire que tous les Guinéens sont en sursis. Et ça pose les problèmes des conditions carcérales. On dit qu'il a eu un traumatisme psychosocial, etc. qui a poussé à une crise cardiaque. Mais ce traumatisme-là, les gens ne le voyaient pas. Donc ça veut dire que les prisonniers guinéens n'ont pas en fait de médecin qui puisse voir que celui-là, il est en train de mourir. Et que ça a conduit à une crise cardiaque. C'est quoi les conditions carcérales en Guinée ? D'accord ? Et c'était le numéro 2 de la jeune. Ça fait peur. Qu'est-ce qui se passe en Guinée ? Et quand est-ce qu'aura lieu les élections en Guinée ? Les efforts, nous les notons. Mais quand est-ce qu'aura lieu l'élection présidentielle en Guinée ? Le cas de la Guinée, je pense qu'il faut aller en Guinée. Je pense qu'il faut aller que la CEDEAO aille en Guinée. Aille au Libéria, mais aille en Guinée. Parce que si on refuse à un ancien président un détail de passer quelque part, mais ça veut dire qu'il y a énormément d'autres choses qui se passent au Libéria. Juste, il faut passer ici, là. On te refuse ça parce que tu es un ancien président. Et les Libériens lambda ? Il n'y a pas de Libériens lambda et il n'y a pas de catégorie de Libériens. Mais vous comprenez ce que j'ai dit ? Si un ancien président est empêché de passer quelque part, mais qu'en est-il des citoyens, de tous les autres citoyens ? Qu'en est-il en fait de leurs droits ? Je pense qu'il faut aller au Libéria. Et je suis d'accord. Il parle d'influence communiste. Il parle de la Chine. Parce que la Chine a un parti, effectivement, dirigé par un parti communiste. Cuba est dirigé par un parti communiste. La Corée du Nord est dirigée par un parti communiste. J'aimerais bien savoir ce que la délégation du Libériens appelle influence communiste. Je vais vous dire c'est quoi le danger. Le danger, c'est que le Libériens, comme tous nos pays, avoue dans son rapport qu'il n'a pas les moyens de donner à manger au peuple libérien. Comme tous nos pays, y compris le mien. Il est en train de dire que la guerre en Ukraine, le Hamas, Israël, etc., va compromettre la disponibilité des aliments. Ça veut dire que le Libériens ne peut pas nourrir son pays. Le Libériens n'a pas la souveraineté alimentaire, comme mon pays, le Sénégal, n'a pas la souveraineté alimentaire. C'est ça le danger. Le danger, ce n'est pas un ancien président auquel on interdit de passer quelque part. Oui, paix, sécurité, mais souveraineté. S'il n'y a pas de souveraineté, il ne peut pas y avoir de paix. S'il n'y a pas de justice, il ne peut pas y avoir de paix. L'Église, d'ailleurs, a des commissions qu'on appelle justice et paix. Justice et paix. Sans justice, pas de paix. Si on ne respecte pas les droits de nos concitoyens, des peuples de nos 15 pays, il ne peut pas y avoir de paix. Il ne peut pas y avoir de sécurité. Le danger, ce n'est pas l'opposant. Le danger, l'ennemi, le démon, ce n'est pas l'ancien président. C'est notre capacité, notre incapacité à donner à manger, donner la santé à nos populations. Vous parlez de quelle fistule, chers frères et sœurs du Liberia ? Parce qu'il y a plusieurs types de fistules. Vous parlez de quelle fistule ? Est-ce que ce sont les fistules qui arrivent aux femmes parce qu'elles ont eu des grossesses, etc. ? À mon avis, il faut préciser le type de fistule. Parce qu'il y a différents types de fistules qui permettent de savoir quel est le problème de santé, qui est en amont et qui cause en fait la fistule. Voilà ce que je voulais dire. Je m'accorde avec l'honorable Wilan. Deux ou trois minutes, c'est très peu. Mais voilà. Si on avait les rapports, peut-être même qu'on pourrait faire des éléments écrits qui nous permettraient de gagner du temps sur notre temps de parole. Je m'excuse de m'être présenté ici comme ça. Ma valise a été égarée par Ascay. Et je pense que nos services également doivent veiller à cela. Merci beaucoup, Président. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Et ma première question est celle-ci. Dans un des rapports, il est mentionné qu'il y a 16 939 428, je crois, millions de dollars, que des donateurs ont donnés à la CDAO pour des infrastructures routières. Ma question est, qui sont ces donateurs? Mon deuxième propos est celui-ci. Peut-être que nous, CDAO, nous regardons le monde, l'Afrique et nos propres pays, avec les yeux de nos donateurs. Certains se posent la question, pourquoi cette route va jusqu'au Cameroun? Peut-être que c'est l'intérêt des donateurs et pas l'intérêt de la CDAO. Certains parmi nous se posent la question de savoir pourquoi MTN, il faut y ajouter Orange, France Télécom, fait une puce au Nigeria, une autre puce différente au Sénégal, une autre puce différente au Mali, une autre puce différente au Togo et au Bénin, etc. Et on se demande pourquoi ça? Mais parce que c'est l'intérêt du donateur. Mais parce que nous n'osons pas faire ce que font les États-Unis. Les États-Unis ont créé les États-Unis d'Afrique. Mais chez nous, là, chacun veut être président chez lui. Chacun veut être président du Parlement chez lui. Chacun veut être député chez lui. Chacun veut être ceci ou cela chez lui. Au détriment des intérêts du peuple, de l'Afrique de l'Ouest. Voilà pourquoi nous n'aurons pas des puces comme les États-Unis. Voilà pourquoi nous n'aurons pas des routes comme les États-Unis. Parce que nous regardons le monde avec les yeux de nos donateurs. Et quand on lit ces rapports, on a l'impression de lire les rapports du FMI et de la Banque mondiale, les rapports de nos donateurs, qui nous parlent de taux de croissance, de déficit, de machin, de trucs. Au lieu de regarder le monde et l'Afrique avec nos yeux d'Africains de l'Ouest. Taux de croissance, taux de croissance. Une croissance extravertie qui est mangée en dehors de l'Afrique. C'est pour ça qu'on nous annonce que nous avons 49 millions de citoyens qui vont être menacés de soudure. Ils n'auront pas à manger. 16 millions d'enfants de moins de 5 ans. Ce ne sont pas nos enfants. Ce ne sont pas nos enfants. Si c'était nos enfants, on n'allait pas accepter 3 minutes de temps de parole. C'est parce que ce ne sont pas nos enfants qui sont menacés de malnutrition aiguë que nous acceptons 3 minutes. Et c'est ça qu'il faut changer. Thomas Ankara disait, si le Burkina Faso refuse seul de payer la dette, à la prochaine conférence de l'EIA, je ne serai pas là. Mais si cette CDAO-là ne change pas fondamentalement, à la 7e législature, il n'y aura plus de parlement de la CDAO. Il y a des ruptures à opérer. Aujourd'hui, ce qu'on devait dire, c'est, la CDAO, quel pourcentage de sa population arrive-t-elle à mourir ? Et quel est l'autre pourcentage qui vient de l'extérieur de la CDAO ? Et d'ici les 5 ans, comment on fait pour régler ça ? D'ici les 10 ans, comment on fait pour régler ça ? Au Sénégal, on importe pour 200 à 300 milliards de francs CFA de blé par an. Combien au Mani ? Combien au Togo ? Combien en Gambie ? Combien en Guinée et au Cap-Vert ? On parle de sécurité alimentaire, mais il faut aller vers la souveraineté alimentaire. Parce que la sécurité alimentaire, c'est quoi ? L'essentiel, c'est que nos populations mangent, peu importe si ce qu'elles mangent viennent de la France, viennent des États-Unis, de la Chine ou de la Russie. On reste dépendants. Or, la CDAO doit aller vers la souveraineté. Et c'est ça que la jeunesse africaine hurle et crie. Et nous, nous restons sourds à cette jeunesse. Nous restons sourds à ces femmes. Nous restons sourds à nos peuples. Si nous continuons à rester sourds, il n'y aura pas de 7e législature. Cette 6e législature risque d'être la dernière, je ne le souhaite pas, de la CDAO. Il faut changer ces rapports. Il y a des rapports qui sont coupés. On ne voit pas la fin des phrases. On ne voit pas la partie droite. Il faut les changer. Il faut les recommencer et les redistribuer à ces distingués parlementaires. Monsieur le Président, dans mon pays, et je crois que c'est la même chose dans vos pays, Aucun directeur, aucun directeur n'ose venir à l'Assemblée nationale pour parler avec les députés. Dans mon pays, si le ministre ne vient pas, personne ne vient. Pourquoi est-ce que nous avons trois directeurs, zéro commissaire aujourd'hui ? Je suis sûr qu'ils sont intelligents. Je suis sûr qu'ils sont compétents. Je ne remets pas en cause leurs compétences. Mais au nom de quoi les commissaires ne viennent pas pour s'adresser à nous, et nous recevons des directeurs. Dans mon pays, ça n'existe pas. Le ministre vient par la force pour respecter, respecter la représentation nationale. Nous représentons les peuples de la CEDEAO. S'ils n'ont pas notre temps, ils auront le temps de qui ? Ce n'est pas Guy Marius qui est là, c'est le peuple sénégalais qui est là. Ce n'est pas Kone qui est là, c'est le peuple ivoirien qui est là. Ce n'est pas Shérif qui est là, c'est le peuple gambien qui est là. Ce n'est pas Kondé, ce n'est pas Fanta Comte qui est là, c'est le peuple guinéen qui est là. S'ils n'ont pas le temps du peuple guinéen, ils auront le temps de qui et de quoi ? Il faut des ruptures. Il faut changer cela. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame la Présidente, chers collègues, bonjour. Merci au PNUD qui nous a fait un bon exposé avec des éléments très importants, très intéressants, que je trouve fiables. Le PNUD peut avoir d'excellents chiffres, mais la vision politique du PNUD est mauvaise, est catastrophique. Si les chiffres du PNUD, je peux avoir du respect pour eux, je n'ai aucun respect pour la vision du PNUD. Et je vais vous dire pourquoi. Le titre du document que vous nous avez présenté, c'est « État des lieux, pauvreté et inégalité en Afrique de l'Ouest ». En réalité, le titre devrait être « État des lieux, appauvrissement et non pauvreté, appauvrissement et inégalité en Afrique de l'Ouest ». Tant que le PNUD va continuer à dire « Pauvreté », le PNUD, en réalité, n'est pas dans une perspective de soutenir la sortie du sous-développement. C'est appauvrissement. Nous sommes les pays les plus riches de la planète Terre. Tant que les gens diront que l'Afrique de l'Ouest est pauvre, ça veut dire que ces gens-là sont partie du problème. C'est appauvrissement. Mais pourquoi vous n'osez pas dire appauvrissement ? Parce que qui a appauvri l'Afrique ? Ce sont nos présidents et vous ne voulez pas fâcher nos présidents. Un, vous ne voulez pas que l'Afrique soit... Chers collègues, contrôlez votre langage. Contrôlez votre langage. Qui a appauvri l'Afrique ? Ce sont nos chers États. Contrôlez votre langage, sinon je vous retire la parole. Maintenant, je veux tout vous m'étir. Qu'est-ce qu'il y a à contrôler ? C'est le fait que j'ai dit que ce sont nos chers États. qui ont appauvri l'Afrique. Comme ça, je vais changer. Mais qui a dit oui ? Qui a dit oui ? Ok. Vous me suivez. Je veux le garimètre. Elle me dit que je ne contrôle pas mon langage. Je veux ça pas. Oui, mais vous dites que les chefs d'État ont appauvri l'Afrique. C'est une insulte. Mais c'est la manière de présenter. Non, est-ce que c'est une insulte de dire que nos chefs d'État ont appauvri l'Afrique ? Oui, mais c'est la manière de présenter. C'est la manière de présenter. S'il vous plaît, chers collègues, c'est la manière de présenter. S'il vous plaît, la liberté de parole ne veut pas dire que vous devez dire n'importe quoi. À l'endroit de la chef de l'État. Oui, c'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Mais c'est vous qui êtes plus n'importe quoi que qui que ce soit. Vous êtes n'importe quoi. Vous êtes double contrôlé. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État. Je ne suis pas vos amis. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État à n'importe comment. Je ne suis pas d'accord. Vous ne souffrez pas d'accord. Vous êtes double contrôlé. Nous avons l'implication d'un rapport n'importe quoi. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe quoi. Non, non, non. Chers collègues, la séance est suspendue. La séance est suspendue. La séance est suspendue. Merci beaucoup, Madame la Présidente. L'Africain du Kénois Ngugi Wachongo a écrit un livre qui s'appelle décoloniser les esprits. Si on ne décolonise pas nos esprits non-africains de l'Ouest, nous continuerons à faire partie des 33 pays les plus pauvres de la planète. Je l'ai dit hier. Sur les 33 pays les plus pauvres de la planète, les 13 sont de l'Afrique de l'Ouest. Il nous faut décoloniser les esprits. Tant qu'on continuera à dire que nous sommes pauvres, nous ne faisons pas le bon diagnostic, nous sommes appauvris. Et la question est, qui nous appauvrit ? Je pense que ce sont nos propres régimes, nos propres présidents, par leurs options, qui ne sont pas de bonnes options, qui sont des options de détournement de fonds, qui sont des options de suivisme vis-à-vis du FMI et de la Banque mondiale, qui sont des options de maintien d'une monnaie néocoloniale, qui est le franc CFA, qui sont des options néolibérales. À l'époque, on a dit « there is no alternative ». Il n'y a pas d'alternative. Taina, there is no alternative. Si il y a une alternative à ces politiques, même un enfant, quand il fait pendant 50 ans une politique, la CEDEAO a 50 ans, et que ça ne marche pas, il doit changer de chemin. Les jeunes disent qu'il faut changer de chemin. Le chemin de la souveraineté, le chemin de la rupture, le chemin du changement. Les Seychelles font 120 000 habitants. Ils sont 67e sur le classement du PNUD. Ils n'ont ni pétrole, ni gaz, ni rien. Les Seychelles, 120 000 habitants, ils ont leur propre monnaie. Le Sénégal ne peut pas avoir sa monnaie. La Côte d'Ivoire ne peut pas avoir sa monnaie. La CEDEAO ne peut pas avoir sa monnaie. Il faut sortir de là. Le Nigeria, c'est une fédération de 36 États. Qu'attendons-nous pour aller vers une fédération pour être beaucoup plus forte, sur tous les plans ? Il nous faut aller vers un gouvernement fédéral. Nous devons être unis autour d'un gouvernement fédéral. Les 36 États nigériens auraient été faibles s'ils étaient partis séparément. C'est parce qu'ils sont ensemble qu'ils sont forts. Mais ici, comme je l'ai dit, chacun veut être président chez lui. Chacun veut être chef du Parlement chez lui. Nous devons sortir de cela. C'est cela, c'est à cela en fait que je convie la CEDEAO. C'est à cela que je convie l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas de fatalité. Il y a des responsabilités non assumées. Il est temps que nous les assumions pour sauver la CEDEAO ou mourir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers collègues, bonjour. La première question que je voudrais poser est celle-ci. Est-ce que c'est le Parlement, notre Parlement, qui a demandé à ces deux organisations parce que le Parlement a vu qu'il y avait un besoin et leur a dit venez exposer devant les députés ou est-ce que ce sont ces deux organisations qui ont demandé à être invitées pour venir ici ? Je veux savoir quel est le lien entre le Parlement de la CEDEAO et ces deux organisations. Est-ce qu'il y a un contrat ? Est-ce qu'il y a un accord pour savoir qu'est-ce qui justifie leur présence ici ? Bien sûr, tous ceux qui sont doués de raison ici savent que je n'ai rien contre M. l'ambassadeur et M. l'autre docteur. Je n'ai absolument rien contre eux. Je suis même gêné, très gêné d'avoir à parler ici, d'avoir à dire ce que je vais dire devant eux. Parce que les choses que je veux dire, j'aurais dû les dire en leur absence. Je suis gêné et je vous dirai tout à l'heure pourquoi je suis gêné de cette séance, de ma présence ici, en la présence des deux organisations. Il est mentionné dans le rapport de la CIDH, il me semble, il est mentionné dans le rapport de la CIDH des régimes autoritaires qui dominent et répriment les contestations de leurs citoyens. Ces gouvernements répressifs violent les droits fondamentaux de leurs citoyens, ce qui entraîne une instabilité et des troubles permanents dans la région. Mais tous les jours, c'est ce que certains d'entre nous disent ici, en citant nommément des pays. A-t-on besoin de leur présence pour dire ça ? Quand des collègues disent ça tous les jours, on les empêche de parler, on les traite de tous les noms d'oiseaux, on use d'artifices, de motions qui ne sont pas des motions. les gens crient, ils s'excitent et quand d'autres gens viennent, ils disent ça, tout le monde est silencieux. Les Français disent nul n'est prophète chez lui. Chers collègues, on a eu besoin d'eux pour dire ça ici ? Certaines femmes et certains hommes ici le disent tous les jours. Mais on les regarde. qu'est-ce que tu fais ici ? On va même faire une pétition pour que tu retournes dans ton pays et que tu ne reviennes pas. Mais quand eux le disent, ça passe. Tout le monde est cool, silencieux. Monsieur le Président, avez-vous remarqué ça ? Vous qui rappeliez hier à la session l'article 72 du règlement intérieur. Ils ont dit la même chose que moi. Mais aujourd'hui, personne ne rappelle l'article 72 du règlement intérieur. il y a un problème. Il faut que des étrangers viennent ici pour nous dire des experts alors que chacun d'entre vous est expert et experte. Et on se tait. Mais quand un collègue dit la même chose, on sort les points, on bande les muscles, on montre les crocs. Je vais vous dire quelle est la différence. La seule différence, c'est que, et c'est pourquoi la CIDH a manqué de courage. La seule différence, c'est que la CIDH a dit, je ne vais citer aucun pays. Dans le rapport, il n'y a aucun pays. Comment vous allez soigner un mal sans savoir que le mal se trouve au Nigeria, le mal se trouve au Sénégal, le mal se trouve au Cap-Vert. Vous dites, non, 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 on va mettre tout le monde dans le même sac. Quand on critique des pratiques politiques au Sénégal, quelqu'un va dire, ah non, je suis ami à Diomaï Fahine, je suis membre du même parti que lui. Laissez tomber le Sénégal. Quand quelqu'un va critiquer le Libéria, ah non, je suis ami au président du Libéria, vous ne touchez pas le Libéria, vous pensez que vous êtes supérieur au Libéria. mais quand quelqu'un vient ici dire que nous sommes là, gentils là, comme des poules mouillées. Voilà la première remarque que je voulais faire et je ne voulais pas la faire devant eux. C'est une des raisons pour lesquelles je suis gêné de le dire ici devant eux. Je suis sûr que quand ils disent ce qu'ils disent, il y a des gens qui pensent à des pays qu'ils n'ont pas cités. disons-nous la vérité. Il y a des gens qui ont dit le Sénégal fait partie de la tel pays fait partie de la tel pays fait partie de la inopacité mais on voit des pays. Non. On ne peut changer les choses que dans la vérité. On ne peut transformer les choses que dans la vérité. Ce Parlement doit être un médecin mais pour qu'il soit un bon médecin, il faut qu'il fasse de bons diagnostics. un diagnostic ce n'est jamais facile. Quand on vous annonce que vous avez le cancer ça ne fait pas plaisir. Quand on vous annonce que vous avez la leucémie ça ne fait pas plaisir. Quand on vous annonce que vous avez le VIH ça ne peut pas faire plaisir. Mais il faut vous le dire pour que vous preniez conscience que voilà le remède que vous voulez prendre que vous devez prendre si vous voulez guérir. Mais ici non, 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 non je suis désolé. Hier M. le Président vous n'avez pas été bon avec moi. Aujourd'hui vous êtes en train de faire la même chose. Je suis désolé. Vous pouvez m'imposer cela. Non, non mais j'ai remarqué depuis hier c'est la deuxième fois que vous êtes président dans cette session. Je suis le seul à qui vous faites ça. Je suis le seul à qui vous faites ça. Vous lisez vous donnez des motions qui ne sont pas des motions. Vous rappelez des articles qui n'ont rien à voir avec moi. Si vous m'imposez de m'asseoir je vais m'asseoir mais je tiens à dire devant toute la plénière je suis le seul à qui je suis le seul que vous traitez comme ça. Pourquoi je suis gêné ? Parce qu'on a une organisation dont la capitale se trouve à Washington qui vient nous parler nous. Washington qui a largué la bombe à Hiroshima et à Nagasaki vient nous parler de droits de l'homme à nous qui n'ont jamais largué de bombe à Hiroshima et à Nagasaki. Une organisation dont la capitale se trouve à Washington les Etats-Unis dont le développement est basé sur le génocide des Indiens et l'esclavage des Noirs cette organisation-là vient nous nous parler de droits de l'homme. C'est pour ça que je demande que le parlement de la CEDEAO nous explique quel est l'accord qu'ils ont avec ces organisations. On a une organisation dont la capitale se trouve en Suisse qui vient nous parler de droits de l'homme. C'est quoi la Suisse ? Je donne deux exemples. La Suisse c'est là où certains de nos dirigeants qui ont volé l'argent du peuple qui fait qu'on n'a pas de santé on n'a pas d'éducation ont caché dans leur banque notre argent. Et une organisation basée dans ce pays-là vient nous donner des leçons de droits de l'homme et nous nous sommes gentiment assis. La Suisse c'est le pays où se trouve la société Nestlé qui fait du nido et du serrénac avec des taux de sucre supérieurs dans nos pays avec des taux de sucre faibles au Royaume-Uni et en Allemagne. Vous pensez que ces organisations basées là-bas doivent pouvoir nous parler de droits de l'homme ? Non ! Ma proposition est celle-ci Président. Ayons confiance en nous-mêmes africains. Il y a des organisations africaines il y a des organisations d'Afrique de l'Ouest mais il faut les respecter ne pas les bastonner ne pas les emprisonner ne pas les menacer ne pas les terroriser les laisser faire leur job parce que là Cédé Yaou a besoin d'un regard critique mais un regard africain un regard d'Afrique de l'Ouest arrêtons d'aller prendre des organisations dont la capitale est Washington et la Suisse Monsieur le Président savez-vous que la CIDH qui s'appelle Commission internationale des droits de l'homme elle a été créée par une organisation qui s'appelle Organisation des états d'Amérique Organisation des états d'Amérique qui a créé dans les années 50 la CIDH nous on ne prend pas une organisation créée par l'OIA une organisation créée par la Cédé Yaou mais on la laisse libre on ne la crée pas pour lui dire tu dis ce qu'on veut entendre on va chercher une organisation créée par l'organisation des états d'Amérique c'est pour ça qu'elle a son siège à Washington mes collègues ont raison la sagesse populaire africaine du Sénégal dit que le humble ça signifie qui paye commande ceux qui veulent savoir qui paye là qui sponsorise là ce sont des états qui financent l'organisation basée en Suisse et l'organisation basée à Washington qui veulent nous imposer une manière de voir quand bien même parfois cette manière de voir peut être juste mais on n'a pas besoin d'un grand frère blanc basé à Washington et à Genève pour savoir la vérité nous n'en avons pas besoin je vais conclure comme vous insistez je vais conclure comme vous insistez en 1236 en 1236 ici en Afrique il y a eu des africains en Afrique de l'Ouest qui ont publié la charte de Kurunkanfuga quand nos femmes et nos mères étaient reines comme la reine Poukou comme Aline Soutoué Diata la femme blanche aux Etats-Unis n'avait pas le droit de vote si nous nous n'allons pas leur enseigner les droits de l'homme c'est pas à eux de nous enseigner les droits de l'homme ou tout au moins ils viennent et on va ils nous enseignent et on leur enseigne il faut faire attention à la colonialité du discours n'oubliez pas d'aimer la vidéo et on se voit à très bientôt pour une nouvelle publication